Salut les touristes, alors voilà aujourd'hui je viens de recevoir ma carte grise, alors par contre je sais pas si vous êtes encore au courant, mais c'est la dernière carte grise que je vais faire en préfecture, enfin on peut plus parler de carte grise, c'est un certificat d'immatriculation, et donc on peut plus les faire en préfecture maintenant, c'est fini. Vous pourrez les faire de chez vous, oui oui, je vais vous mettre les photos là tout de suite. Et donc oui voilà, comme vous l'avez vu, maintenant sur ce papier là, donc sur le site, donc ans.gouv.fr, vous allez pouvoir suivre la production de votre permis de conduire, m'inscrire pour connaître l'arrivée de mon permis de conduire, enfin voilà tout ce qui est permis de conduire. Vous allez pouvoir aussi faire immatriculer un véhicule d'occasion, déclarer la cession de véhicule, donc comme quoi vous avez vendu un véhicule, demander un duplicata, faire un changement d'adresse et un changement de titulaire. Alors je sais pas ce que ça va donner, donc là c'est sûr qu'on va pas faire la queue en préfecture, mais moi je me mets à la place de la personne qui n'a jamais mis, qui n'a jamais pris un ordinateur de ses mains, et qui va arriver à la préfecture pour faire son truc, pour lui, si simple, et qui va être complètement paumé. Il n'y a pas d'autre mot, il va être complètement paumé. Alors voilà, je sais pas ce que ça va donner en préfecture, mais j'ai hâte de voir ça. Alors je sais pas si vous étiez au courant, dites-le en commentaire si vous étiez au courant, savoir ce que vous en pensez. Moi je trouve, enfin voilà, je suis complètement outré. Ok, c'était long en préfecture, mais bon, au moins on avait un service, enfin je sais pas. Donc maintenant, vous allez pouvoir faire ça de chez vous, donc c'est sûr que ça va être beaucoup beaucoup plus simple, mais voilà, quand on voit déjà le passage aux nouvelles plaques d'immatriculation, le bordel que c'était, il n'y avait pas d'autre mot, j'étais responsable de commerce d'une boutique de plaques d'immatriculation, donc voilà, je sais un peu de quoi je parle, mais là, je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez toujours faire la carte grise dans... Il y a certains petits garages qui demandent, bon, en général c'est 30 euros en plus, mais au moins, voilà. Donc en plus du prix de la carte grise, bien sûr, mais au moins vous avez quelqu'un, et c'est quelqu'un qui va vous le faire. Sinon, en préfecture, je sais qu'il y aura des points pour le faire avec un ordinateur, mais alors c'est pareil, je crois que ça va être le gros, gros bordel. Ça va être tous les gens qui vont être paumés, qui vont aller là-bas, et qui sont pas au courant aussi, et qui prendront cette solution-là. Donc à mon avis, ce sera pas une bonne solution d'aller en préfecture pour sa carte grise. Donc voilà, pour ceux qui seront paumés, faites-vous aider de quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, et sinon bon courage à vous. Allez, à bientôt. Et donc, en même temps, par rapport aux plaques d'immatriculation sur Internet, pourquoi elles sont cachées ? Certains disent, pour les accidents, tout ça c'est n'importe quoi. C'est parce qu'en fait, quand vous diffusez des plaques d'immatriculation de vos véhicules sur Internet, on peut tout savoir sur vous, en fait. Votre adresse, voilà. C'est à la portée de, on va dire presque n'importe qui, de savoir beaucoup de choses, jusqu'où vous habitez, tout ça. Donc voilà, évitez de montrer vos plaques d'immatriculation de vos véhicules dans vos vidéos. C'est, voilà, c'est juste du bon sens. Sous-titrage Société Radio-Canada